Une autre façon intéressante de se servir des soustractions dans Blockscan, c'est pour représenter les coniques. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai commencé par créer deux cônes identiques, un à côté de l'autre. Alors, ces deux cônes-là ont un rayon inférieur, en fait, on part d'un cylindre, un rayon inférieur de 10, un rayon supérieur de 2, hauteur de 20 dans les deux cas. Et l'idée, c'est de se servir de la soustraction pour aller retrancher une partie du cône. Plusieurs façons de faire. Moi, je me suis servi du cube. Donc, si j'active ce bloc-ci, on peut voir que le cube qui va être représenté est celui-là ici. Donc, un cube qui a subi une petite translation par rapport aux axes de départ. Et si j'effectue la soustraction de ces deux éléments-là, à ce moment-là, on peut voir, en retranchant le cube, on peut voir la parabole à partir de notre cône. Même principe pour l'ellipse. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du cylindre, pardon, du cône avec les mêmes dimensions. L'idée, c'est de retrancher encore une fois un cube. Le voici. Alors, le cube, c'est le même, mais en fait, je lui ai fait subir une rotation supplémentaire. Et quand je viens soustraire cet élément-là de mon cône, à ce moment-là, je suis en mesure de visualiser l'ellipse. Alors, voilà pour l'iconique avec Bloxcan.